Je suis Ali Bongo Dimba, président du Gabon. J'envoie un message à tous les amis que nous avons à travers le monde pour qu'il fasse du bruit. Pour qu'il fasse du bruit parce que des gens ici m'ont arrêté, moi et ma famille. Mon fils se trouve à un endroit, ma femme dans un autre et je suis assigné à résidence. Je suis dans ma résidence et il ne se passe rien. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc je vous demande de faire du bruit, de faire du bruit, de vraiment faire du bruit. Pour y revenir, Francis Patindé, est-ce que vous pensiez voir en 2023 Ali Bongo esselé et appelé à l'aide ? L'image est pathétique de voir Ali seul. Cet appel, il n'y aura personne pour venir à son secours, ni au Gabon, ni à l'étranger. Vous avez vu les scènes de fraternisation entre les militaires qui ont pris le pouvoir et la population. Vous savez, c'est un ouf de soulagement. C'est dommage que ça n'arrive pas à un coup d'État. Mais je crois que les gens ont attendu la proclamation des résultats de la présidentielle pour agir. Quelqu'un me disait tout à l'heure de Libreville que si on avait proclamé les vrais résultats, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de coup d'État. Et pour vous, l'histoire là est terminée ? Moi, je pense que le coup d'État est apté. En toi, celui du Gabon, il est totalement apté. Parce que c'est l'histoire d'une famille qui a régenté l'État depuis 1967. Décembre 1967, il y a eu le père, il y a eu le fils. Et le fils nous préparait son propre fils, qui a d'ailleurs été mis aux arrêts par les militaires. Donc c'est quand même inacceptable pour les Gabonais. Je trouve que ça aurait dû être inacceptable pour l'extérieur. On va revenir sur les conditions de ce putsch et de ses conséquences pour les Gabonais, mais aussi pour la région et aussi pour la France. Vous le disiez, Francis Alibongo, dont l'un des fils a été arrêté d'après les militaires. Ces derniers ont fermé les frontières jusqu'à nouvel ordre. Et puis toutes les institutions de la République ont été dissoutes.